bonjour et bienvenue je suis le professeur Ali dans cette vidéo on va voir en détail tout ce qu'il faut savoir comprendre et retenir concernant l'action des acides et des bases sur certains métaux alors on va commencer par l'action des acides l'acide acl donc cet acide vous allez l'utiliser sous forme diluée donc une solution d'acide chlorhydrique elle contient essentiellement des ions H plus et des ions Cl moins quand vous mettez en contact l'acide une solution acide chlorhydrique avec un métal seuls les métaux donc le fer le zinc et l'aluminium sont les trois métaux selon votre programme qui sont attaqués par l'acide le cuivre n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique donc comment ça se passe il y a tout d'abord l'expérience qu'est ce que vous allez mettre vous allez mettre en présence soit de la poudre d'un métal la poudre de fer un clos bien un petit peu d'aluminium etc sur lequel vous allez verser une solution de acide chlorhydrique qui contient essentiellement les ions H plus et Cl moins les observations vous allez observer un dégagement de gaz qui produit une détonation au contact d'une flamme et ses caractéristiques de l'hydrogène donc vous allez dire qu'il y a tout d'abord réaction pourquoi parce qu'il y a apparition de bulles de gaz et deuxièmement vous allez identifier c'est ce gaz par le fait que ces bulles de gaz produisent une détonation au contact d'une flamme donc en conclusion vous allez dire que une solution d'acide chlorhydrique attaque le métal soit le fer l'aluminium ou le zinc maintenant il faut écrire les équations ce qu'il faut savoir c'est seul le H plus réagi et c'est lui qui attaque le métal prenons l'exemple du fer Fe plus H plus va donner l'ion Fe de plus plus le dégagement d'hydrogène alors qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé le fer s'est transformé en ion Fe de plus et il donne deux électrons ces deux électrons vont être captés par deux ions H plus pour produire un dégagement de gaz d'hydrogène de la même façon on peut écrire l'équation du de l'aluminium avec une solution d'acide chlorhydrique donc al plus h plus c'est toujours le h plus qui qui attaque le métal va donner al 3 plus pourquoi al 3 plus parce que l'aluminium en se transformant en ion il se transforme toujours en ion positif al 3 plus c'est à dire il libère trois électrons ces trois électrons vont être normalement être captés par trois hydrogène pour produire le gaz H2 seulement il y a un petit problème on a l'une mole de gaz H2 contient deux atomes d'hydrogène et donc si je mets ici trois donc je dois équilibrer cette réaction et donc je vais procéder à donc chercher le le multiple commun entre 3 et 2 et donc je trouve que c'est 6 donc 6 h plus et 3 h 2 seulement les les charges ne sont pas équilibrées il y a 6 charges positives à gauche et 3 charges positives à droite donc je dois multiplier ici par 2 et donc pour équilibrer je dois aussi multiplier ici par 2 et donc j'ai l'équation de l'attaque de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium la même façon on peut écrire donc l'équation du zinc alors le zinc se transforme z1 de plus donc son équation sera similaire à celle du fer z1 plus h plus va donner z1 de plus plus h2 je vérifie pour le donc équilibre pour l'équilibré je vérifie donc si j'ai les éléments qui sont équilibrés je dois faire deux ici parce que j'ai une molle d'hydrogène de h plus et h2 et donc mon équation est bien équilibré en résumé l'acide chlorhydrique attaque certains métaux qui sont le fer l'aluminium et le zinc l'acide chlorhydrique n'attaque pas le cuivre faut faire attention les équations sont les suivantes ce sont des équations réduites en faisant appel seulement à l'ion qui attaque le métal qui est l'ion h plus comment on a su qu'il y a une réaction c'est par observation de bulles de gaz qui s'échappent et qui produisent une détonation au contact d'une flamme ce qu'il faut savoir c'est que la soude attaque aussi les les métaux la soude réagit avec le zinc et l'aluminium la soude ne réagit pas avec le cuivre et le fer si vous voulez les équations donc il ya pas mal d'élèves qui demandent les équations parce qu'ils ne sont pas dans le programme mais quand même on va les écrire donc pour le zinc donc il est attaqué par deux molles de h moins plus de h2o qui va donner le zinc plus h4 de moins plus h2 vous allez me dire oui mais alors pour rentrer dans les détails ce sont des réactions d'oxydoréduction et qui font appel à ce qu'on appelle des couples ox red vous allez le voir par la suite dans le programme du baccalauréat mais à ce niveau c'est à dire au niveau du brevet et la seconde vous allez vous contenter de dire vous savoir que la soude attaque le zinc et l'aluminium et n'attaque pas le fer et le cuivre pour l'équation de l'aluminium c'est à l plus au h moins plus trois h2o qui va donner à l o h 4 moins plus trois demi de h2 bien sûr il y a des chimistes qui n'acceptent pas donc les fractions dans une équation chimique bon il faut dire qu'une équation chimique ce n'est autre qu'une représentation de la réalité ce n'est pas la réalité elle-même mais il ya des normes qu'il faut respecter on va multiplier tous les membres de cette réaction par deux comme ça pour éviter d'avoir une fraction dans une équation chimique je vous remercie vous